Lorsque l'expression qui est à l'intérieur du logarithme tend vers zéro, on peut utiliser cette forme particulière pour essayer de lever l'index. Termination, vous comprenez ? Donc je sais que je dois utiliser la forme étoile ln d'étoile. Alors comment utiliser la forme étoile ln d'étoile ? Si je veux avoir cette forme, l'expression que j'ai à l'intérieur du logarithme qui est là, je dois le retrouver à côté du logarithme, vous comprenez ? C'est ça que je dois le retrouver pour avoir la forme. Alors regardons ici ce qu'on a. Alors, à l'intérieur du logarithme ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 1 plus x. Donc c'est ce 1 plus x que je dois retrouver à côté de ln, parce que c'est ça qui joue le rôle d'étoile ici, on est d'accord ? Parce que c'est l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, vous comprenez ? Alors donc ici, ce qui joue le rôle d'étoile, c'est un peu 1 plus x. Alors si je veux avoir la forme étoile ln d'étoile, donc le 1 plus x qui est là, je dois l'avoir à côté de ln, on est d'accord ? Est-ce que je l'ai ? Non, je ne l'ai pas, mais je peux l'avoir. En quoi faisant ? En multipliant par 1 plus x et diviser par 1 plus x. Parce que ça, c'est toujours valable. Quand vous divisez par un nombre, multipliez par un nombre, vous divisez par le même nombre, ça ne change pas. Voilà, l'équilibre, on a toujours l'équilibre, vous comprenez ? Alors c'est ça qu'on va faire. Donc c'est ça l'idée, vous comprenez ? Parce que étoile, c'est 1 plus x. Donc je vais mettre étoile ici et diviser par étoile pour avoir ma forme étoile ln d'étoile, vous comprenez ? Alors donc je vais faire ça, je vais faire le travail, c'est 2x sur 1 plus x. Alors pour avoir étoile, je multiplie par 1 plus x, je divise par 1 plus x, rien n'a changé, j'ai multiplié par la même chose et j'aurai ici ln de 1 plus x, vous comprenez ? Et là vous voyez que je commence à récupérer étoile ln d'étoile, vous comprenez ? Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? À partir de là, je vais interroger mes capacités sur le calcul. J'ai appris à faire le calcul depuis la classe de 4e, vous comprenez ? À partir de là, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire à partir de là ? Je peux, j'ai entendu le terme, je peux factoriser par quoi ? 1 sur x plus 1. Regardez les deux termes là. Les deux termes que nous avons ici, il y a un facteur commun. Le facteur commun c'est 1 sur 1 plus x. Parce qu'ici on a 1 plus x au dénominateur dans chaque terme, vous comprenez ? Donc on peut mettre un facteur 1 sur 1 plus x. Donc c'est ce qu'on va faire, on va factoriser. Ça va donner 1 sur 1 plus x. Alors quand je factorise, qu'est-ce qui va rester ici ? Il va rester quoi ? 2x moins, là qu'est-ce qui va rester ? 1 plus x. L n de 1 plus x. Vous comprenez un peu ? Alors à partir de là, maintenant c'est beau avoir le changement de variable, évident, qu'est-ce que je vais faire ? Pour l'expression qui est là, je vais faire un changement de variable. Je vais poser grand x égale 1 plus x. Si je le fais, je vais retrouver ma forme étoile, l n de 1. Et dans ce cas, la limite sera levée, vous comprenez ? Alors je vais tranquillement écrire pour x plus 1. L n de x plus 1. Posons grand x égale à 1 plus x. Vous comprenez ? Alors, si petit x tend vers moins 1, n'oubliez pas que petit x tend vers moins 1. Si petit x tend vers moins 1, le grand x tend vers quoi ? Il tend vers 0. On l'avait vu, on est d'accord. Alors je vais l'écrire. Donc si petit x tend vers moins 1 plus, alors tout le monde voit que grand x va tendre vers 0. Parce qu'on l'avait déjà vu. On avait vu que si petit x tend vers moins 1, 1 plus x va tendre vers 0. Donc je peux calculer cette limite moyennant le changement de variable. Donc je vais calculer limite. Donc limite quand petit x tend vers moins 1 plus de 1 plus x, l n de 1 plus x, en utilisant la nouvelle variable maintenant, la nouvelle variable, on est d'accord. Donc ça va être limite. La nouvelle variable c'est grand x. Et le grand x, il tend vers 0. Et ici, qu'est-ce qui est grand x ? C'est 1 plus x. Donc je vais mettre quoi ? Grand x, l n de, grand x. Et ceci va me donner quoi ? 0. Parce qu'ici, le grand x là, il tend vers 0. Parce que j'avais dit que l'étoile qui est là peut être remplacée par tout ce que l'on veut dans le monde. Pourvu qu'il tend vers 0. On est d'accord. Donc ici, vous voyez que la limite de grand x, l n de grand x, quand grand x tend vers 0, ça va donner 0. Vous comprenez ? Donc cette limite qui est là, cette quantité ne pose plus de problème, il tend vers 0. Et les autres, je peux les calculer tranquillement. Vous comprenez ? Alors, je vais calculer maintenant la première limite quand x tend vers moins 1 de 2x. Ça, ça donne combien ? Tout le monde sait que c'est ? Moins 2. Le problème ne se pose pas avec ce monsieur. Vous comprenez ? Donc je peux donner la limite de la différence. Vous comprenez un peu ? Donc ici, je peux dire dans ce cas, limite quand x tend vers moins 1 plus de 2x, moins l n de, ou bien 1 plus x, vous m'excusez, et l n de 1 plus x, finalement, ceci va donner quoi ? Le premier terme là, il tend vers combien ? Vers moins ? Moins 2. Celui-là, il tend vers quoi ? 0. Donc le tout va donner quoi ? Moins 2. Donc ce facteur qui est là tend vers moins ? Moins 2. Maintenant, qu'est-ce qui me reste ? Il me reste le facteur qui est là. Et ce facteur qui est là, je vais avoir la limite. On est d'accord ? Le problème ne se pose pas. Donc ici, je vais calculer limite. Lorsque x tend vers moins 1 plus de 1 sur 1 plus x, ça, je peux le faire mentalement. Le numérateur, il tend vers 1. Le dénominateur, tout le monde avait vu qu'il tend vers 0 plus. Donc le quotient va tendre vers quoi ? Vers plus l'infini. Donc ici, j'aurai plus l'infini. Là, je peux l'appeler 2. Celui-là, je peux l'appeler 1. Alors, je peux conclure, 1 et 2 entraînent quoi ? Que limite, lorsqu'x tend vers moins 1 plus, de l'expression qu'on avait là, 2x, sur 1 plus x, moins ln de 1 plus x, ceci va donner quoi ? Ça va donner quoi ? Le premier terme-là, il tend vers quoi ? Vers ? Ça, ça tendait vers quoi ? Moins 2. Celui-là, il tend vers quoi ? Le produit va tendre vers quoi ? Moins l'infini. Et j'ai le résultat. Vous comprenez ? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ça, c'est un peu ça l'œil. À la rue, on a vu. Et j'ai le résultat.